Bonjour et Bokertov, une petite réflexion sur la troisième montée de Parachatbo que nous étudions cette semaine. Là c'est un affrontement, c'est la fin de l'appelé de l'obscurité. Le pharaon essaye de proposer un compromis, vous partez vous mais vos bêtes restent ici, Moshé Rabbeinu refuse. Alors le pharaon lui dit, je te préviens, ne continue pas à venir me voir, le jour où tu vas me voir, tu vas mourir. Alors Moshé Rabbeinu, à la demande d'Akadosh Baruchou, le préviens qu'il va y avoir encore une plaie et cette plaie, elle va être fatale. Effectivement, Moshé Rabbeinu et le pharaon ne vont plus se revoir puisque la prochaine fois, la prochaine confrontation, ce sera le soir de la plaie des premiers-nés. Mais avant tout cela, Akadosh Baruchou, il demande à Moshé Rabbeinu d'Aberna Beoznéa, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple, que un homme demande à son « ami », à son voisin et une femme, à sa voisine, que les chesèf ou les zahav, des ustensiles en argent et des ustensiles en eau. Ici, Rachid s'intéresse au mot « na », « na », ça veut dire « s'il te plaît ». Quand il dit « d'Aberna Hachem », ça veut dire « s'il te plaît, va dire au Béné Israël la chose suivante ». « Je te demande s'il te plaît ». Préviens-les de prendre l'argent et l'or des mitzrines. C'est vrai que lorsque tu as fait une alliance avec moi, tu m'as prévenu qu'il y aurait l'esclavage, ça, ça a été accompli. Et après, ça a été promis qu'ils sortiront avec une grande richesse. Mais ça, tu ne l'as pas accompli. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshé Rabenu, je t'en supplie, dis-on à Israël de prendre, sinon ma parole ne sera pas valable aux yeux d'Abraham. J'aurai fait la première partie de ma promesse, c'est-à-dire l'exil, et pas la deuxième partie de ma promesse, c'est-à-dire le fait qu'ils soient extrêmement riches à leur sortie. Ici, on s'aperçoit qu'Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'on aille chez notre voisin égyptien, à lui demander, regarde, je sais que tu as de l'argent et de l'or, donne-le-moi. A priori, si Akadosh Baruch Hu devait simplement mettre en place ce qu'il avait promis, c'est-à-dire, il suffisait qu'Akadosh Baruch Hu donne la possibilité aux Béni Israël de se servir, de rentrer dans les maisons comme on l'a vu dans ma quatrième chère, et de prendre. Pourquoi avoir besoin de demander ? Demander, c'est l'occasion où on va nous dire oui, où on va nous dire non. Si ça nous revient, autant le prendre. Pourquoi le demander ? Le Rabbi explique dans l'écouté Sichot, il y a une Gemara dans la secrète Sanhedrin qui dit la chose suivante, Pa'a ma khad ba'u bnei mitzrayim. C'est arrivé au temps de la Gemara que les descendants des Égyptiens sont venus et ils ont voulu accuser les Béni Israël d'avoir été un peuple de pillards. Ils ont dit Rendez-nous l'argent et l'or que vous nous avez pris. Et lorsque les Chachamim ont essayé de trouver une réponse à cela, ils n'ont pas trouvé immédiatement. Amar Géviya ben Pessissa, il y avait là-bas un homme très simple, Géviya ben Pessissa qui a dit Donnez-nous le salaire des 600 000 personnes qui ont travaillé chez vous pendant 430 ans. Et les Égyptiens n'ont pas trouvé de réponse. C'est-à-dire que Ici, Géviya ben Pessissa dans cette Gemara explique que ce que nous avons pris de C'est simplement notre salaire. Et là, le rabbi l'expliquait. Quelle est la différence si on avait reçu ou si on avait pris de nous-mêmes ou la différence si on a demandé et on a reçu après avoir demandé. Si on avait pris de nous-mêmes, alors automatiquement, cette idée de voleur, de brigand, de pillard aurait été soulignée. Vous êtes parti comme ça, vous nous avez tout pris. Vraiment, ce n'est pas une manière digne pour l'Ebné Israël. Par contre, si c'est un salaire, alors un salaire, ça se réclame. Et dans le cas où l'homme qui nous emploie ne veut pas le donner, alors là, il y a des recours. Mais là, le fait que l'Ebné Israël ont demandé c'était pour bien souligner que c'était une récompense, un salaire à leur travail qui leur était dû. Si nous avions pris de nous-mêmes, c'est une manière de payer. Si on prend après qu'on est demandé, c'est une manière d'être récompensé, d'être payé pour son travail. C'est intéressant. Ça, ce n'est pas le rabbi qui ramène dans la Sikha, qui dit que lorsque quelqu'un t'a pris quelque chose, tu ne peux pas rentrer chez lui comme un voleur pour lui récupérer, mais tu dois tout d'abord lui réclamer au Beddine, au tribunal, pour pouvoir récupérer ce que tu as. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le fait qu'il demande, c'est pour valider l'idée que c'est un Saka, que c'est un salaire, et ce qui va permettre des centaines d'années après à Yévi Abdel Pessissa de répondre à l'accusation des descendants des Égyptiens. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une petite réflexion sur la paracha.